Mon nom c'est Nancy Lemieux, je suis aubergiste depuis maintenant 14 ans à l'Auberge des Glaciers à Lillet. Moi j'étais journaliste avant, ça fait que je n'étais pas du tout dans le milieu de l'hôtellerie. J'aimais bien cette ambiance-là, les gens en vacances, c'est le fun, la bonne nourriture. Avec mes filles on fait de la musique, j'aime accueillir les gens, on a des soirées, des histoires vraies, c'est très créatif à l'auberge. On a même fait des capsules Glaciers.tv, on a fait 30 capsules sur nos 30 fournisseurs, nos 30 producteurs. Il y a beaucoup de choses qui se rapprochent de mon ancien métier, mais ici c'est que tout est permis. On veut faire une pièce de théâtre, l'année prochaine on va en faire une. Ça fait 14 ans maintenant, je suis rendue la plus ancienne propriétaire de l'Auberge des Glaciers. J'habite juste à côté, c'est l'ancien poulailler. Les gens me disent que c'est encore un poulailler parce que j'étais avec mes deux filles. Il y avait des blagues de poulailler, de poules et de poulettes et de vieilles poules à bouiller. Quand on part sur le pont, ça fait comme si on était sur une île, comme si c'était un environnement, un écrin. L'auberge est un vieux moulant-farine, des vieilles pierres. Il y a de l'histoire en partage, ça nous parle. Le terrain, c'est incroyable. Au fil des ans, ça fait 31 ans l'Auberge des Glaciers. Tous les propriétaires ont mis leurs touches. Il y en a un qui a construit un lac, qui a planté 200 sortes d'arbres. L'autre a fait un jardin zen. Puis moi, j'ai fait plein d'autres choses aussi. On a tous mis notre marque, même les anciens meuniers aussi. Ça fait depuis 1840 qu'il y a des familles qui habitent ici. C'est comme un garde-manger dans notre secteur de la Côte-du-Sud. Moi, je m'approvisionne dans un rayon de 20 minutes, une demi-heure maximum. Chaque producteur a son histoire. C'est ce qu'on met en valeur sur la table. C'est comme une vitrine ici pour dire, regardez, il y a 70 producteurs dans notre région. Voici, vous pouvez les découvrir. Mais le lendemain, quand ils ont mangé du bœuf charolais, ils peuvent y aller à la ferme. Ça va au-delà de l'assiette. Nous, on a un lieu commun. On est une porte d'entrée. Puis après ça, les gens vont visiter le lendemain. Puis l'année suivante, ils vont rester deux jours, trois jours. On vit toutes sortes de choses avec les clients. On connaît maintenant peut-être 60-70 % de notre clientèle à chaque soir. On vit des choses vraies ici, des choses exceptionnelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...